Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TV7 au sommaire. Ce soir on vous parle de Bordeaux Testing, un événement qui a lieu tout le week-end au Palais de la Bourse à Bordeaux et qui met à l'honneur les grands crus des dégustations ouvertes à tous. Et des places sont encore en vente sur Internet et même directement sur place. On reparle également ce soir bien sûr de la réforme des retraites dans votre émission Opinion. Ce nouveau système de retraite à point est-il vraiment plus juste ? Jefferson Desports lance le débat avec ses invités tout à l'heure. Et puis nous irons également au marché de Noël solidaire, traditionnellement installé sur la place Péberlan. Il a été délocalisé sur les quais cette année. Il rassemble des commerçants et des artisans locaux sur le thème du made in France, du recyclage et de l'artisanat. Mais d'abord les titres de votre journal. Deux violentes intempéries ont touché la région entre hier et aujourd'hui le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Et ce soir en vigilance rouge à Bordeaux, ce sont surtout les transports qui ont été impactés. Ce matin on fait un point complet dans ce journal. Un procès inédit aujourd'hui à Bordeaux. Huit décrocheurs de portraits ont été jugés pour vol en réunion pour des actions de réquisition de portraits présidentiels. Une mobilisation pour les soutenir s'est tenue aujourd'hui devant le tribunal. Et puis période de tension au Girondin de Bordeaux. Vous entendrez Paolo Souza, le coach des Bordelais, qui s'exprime après des rumeurs de départ vers Arsenal. La météo, toujours des pluies attendues toute la journée ce samedi en Gironde, sauf dans l'extrême sud du département avec quelques éclaircies dans l'après-midi. Température qui reste douce, il fera entre 14 et 15 degrés au meilleur de la journée. Après les grèves, les intempéries, nouvelle galère ce matin pour les usagers des transports bordelais. Le réseau TBM a fait les frais des vents violents et des inondations causées par la météo. Dans la nuit, les trois lignes de tramway n'ont été mises en service qu'à partir de 8h30. Et des routes ont été inondées. Alice Bacot et Antoine Richard étaient sur place avec les usagers. Difficile de circuler ce matin dans Bordeaux. Tramway interrompu, lignes de bus déviées. Pour se rendre au travail, les usagers ont dû trouver une autre stratégie. Là je viens de Mérignac et du coup je viens de prendre deux bus. Donc moi je suis en retard. J'arrive en station et je vois reprise progressive du trafic. Donc je ne sais pas ce qui se passe, s'il y a un tram qui arrive dans 5 ou 10 minutes. Moi j'ai la chance de pouvoir m'arranger quand même avec mon employeur. Après il faut juste sinon on sort pour un véhicule ou un autre moyen de transport. A 8h30, le trafic a doucement repris sur l'ensemble du réseau. Mais pour les piétons et les cyclistes, il faudra encore patienter. La Garonne est sortie de son lit ce matin et a inondé plusieurs chemins à proximité des quais. Pour certains, pas le choix, il faut pousser. La Garonne a débordé vers 8h ce matin. Je me trouve actuellement à proximité du pont de pierre sur ce chemin où passent tous les jours des promeneurs et des cyclistes pour éviter de monter la côte qui amène jusqu'au pont. Nous avons croisé un promeneur et son chien Cochy qui se sont fait surprendre ce matin par l'inondation. Écoutez. Tous les jours je le promène. Et là mon chien, il est bloqué parce que c'est tout inondé. Alors là je ne sais pas comment on va faire. On va passer par-dessus, par-dessus le pont de pierre. Et voilà. Donc il ne va pas pouvoir faire sa balade quotidienne, mon petit Cochyse. Plusieurs agents de Bordeaux Métropole s'affairent depuis ce matin pour enlever les débris qui se sont accumulés dans l'eau. A certains endroits, l'eau est montée jusqu'à 1,50 m. D'après eux, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut attendre que l'eau s'évacue d'elle-même. Après une nuit en vigilance orange, le département de la Gironde est passé en vigilance jaune, vent violent et inondation dans la matinée. La fin du phénomène est prévue au plus tôt, samedi matin à 7h. Voilà ces intempéries qui ont fait pour l'heure un mort dans le Pays Basque et plusieurs blessés en Nouvelle-Aquitaine. Les Pyrénées-Atlantiques ont été placés en vigilance rouge aux inondations ce vendredi. Et suite à ces intempéries, plusieurs milliers de foyers ont été privés d'électricité depuis cette nuit. On va faire le point avec Xavier Salon du réseau Enedis. Bonsoir à vous. Alors, à l'heure où on parle à 18h, combien de foyers sont encore concernés en Gironde par ces coupures de courant ? Bonsoir. Eh bien écoutez, à l'heure où on parle, 4600 clients restent privés d'électricité. Au plus fort de la tempête, je tiens à le rappeler, nous avions 33 000 clients de coupé ce matin. Voilà pour la Gironde. Dans le reste de la région, on a vu que la Dordogne, l'Île-Lotte et Garonne avaient été aussi durement touchés. Où en est-on ce soir ? Oui, effectivement. Les rafales ont été très significatives. Je sais qu'en Dordogne, on a pu mesurer sur 22 km heure de rafales. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, sur Dordogne, on est à 8300 clients qui restent encore privés d'électricité et 2100 sur l'Île-Lotte et Garonne. Quand est-ce qu'on peut espérer un retour complet à la normale, Xavier Salon ? Alors, à l'heure où on parle toujours, il est un peu difficile de se positionner sur ce point de sortie. Vous l'avez dit dans vos titres, la météo est un peu capricieuse et on a des pluies qui vont redoubler, voire même quelques rafales encore cette nuit. Donc, pour le moment, il est un peu tôt pour se positionner. Mais encore une fois, on a pas moins de 450 techniciens sur ces trois départements qui sont mobilisés à pied d'oeuvre pour réalimenter au plus vite notre clientèle. Voilà, encore 4600 clients privés d'électricité aujourd'hui en Gérôme. La situation devrait revenir à la normale dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, Xavier Salon. Et puis, la grève contre la réforme des retraites va continuer demain et tout le week-end. D'ailleurs, à la SNCF, on va regarder les prévisions de trafic pour ce week-end. Le trafic, vous le voyez, qui sera encore très perturbé. Pour les TER en Nouvelle-Aquitaine, comptez sur deux trains sur dix. Par exemple, il y aura cinq allers-retours demain entre Bordeaux et Arcachon. Deux allers-retours entre Langon, Marmande et Agin. Et puis, pour les TGV, ce sera assez perturbé également. 4,5 allers-retours entre Bordeaux et Paris. Un allers-retours encore entre La Rochelle, Poitiers, Paris. Et puis, pour les intercités, il y aura seulement demain 1,5 allers-retours entre Paris, Limoges et Brieves. Ce sera à peu près la même chose pour ce dimanche, avec un allers-retours entre Bordeaux et Marseille, en plus, en intercités. Et puis, toujours dans les transports, c'est un événement ce week-end dans la métropole. C'est la mise en service de la ligne D du tramway. Une première portion de la ligne sera desservie dès demain. Vous le voyez, ce sera entre Quinconce et la mairie du Bousca, en passant par la rue Fondodège. L'inauguration a lieu à partir de 10h, place des Quinconce. Dans le reste de l'actualité, huit décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron ont comparaissé cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Des activistes écologiques qui sont poursuivis pour avoir décroché cinq portraits du président dans plusieurs mairies. Du bassin d'Arcachon, c'était en mai dernier. Une cinquantaine de militants et sympathisants syndicalistes, élus ou encore gilets jaunes se sont rassemblés ce matin devant le palais de justice pour les soutenir et défendre. Leur action destinée à dénoncer ce qu'ils appellent l'inaction climatique des pouvoirs publics. Dominique Parmentier. Ils s'appellent Aurore, Thomas, Céline, Maurice, Elisa, Eric, Juliette et Laurent. Ils ont entre 21 et 63 ans. Leur action s'inscrit dans la campagne nationale du mouvement Action non-violente COP21 commencée en février 2018. Décrocher les portraits du président, un acte de désobéissance civile, aujourd'hui illégal, qu'ils assument. On a fait une action d'intérêt général, on est vraiment habité de la tête aux pieds, si je puis dire, par la cause qu'on défend, qui est de dénoncer l'urgence climatique, déjà la mettre en lumière, que la vérité soit faite, et surtout de dénoncer les responsables. La normalité de la situation climatique, aujourd'hui le changement climatique, impacte déjà les gens, les populations les plus fragiles. Face à cette anormalité-là, nous on est obligés de choisir d'autres modes d'action dont l'illégalité, la désobéissance civile en fait partie. Poursuivi pour vol en réunion avec Ruse, il risque en théorie jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Mais en pratique, les quelques 20 procès qui ont déjà eu lieu en France ont conclu à des peines d'amende d'environ 500 euros. Sauf le tribunal de Lyon, qui a prononcé la relaxe. Et c'est bien ce que comptent plaider aujourd'hui les avocats des 8 prévenus, réfutant d'abord la qualification de vol. Puisque l'action de ANV COP21 était de décrocher les portraits du président de la République et de les rendre s'ils respectaient ses engagements au niveau de l'écologie. Donc il n'y a pas un souhait de se les approprier définitivement. Si la qualification de vol devait être tenue, les prévenus devraient être exonérés de leurs responsabilités dans le sens où il y a un état de nécessité. Et cet état de nécessité implique, lorsqu'il y a un danger actuel ou imminent, et en l'occurrence c'est l'urgence climatique, implique pour la personne qui commet une action, si elle essaye d'écarter ce danger, d'être exonérée de cette responsabilité. C'est donc ce qu'on va demander au tribunal aujourd'hui. Avec l'espoir de faire évoluer la jurisprudence sur cette question. En attendant, ce procès sert également de tribune publique aux militants pour faire passer leur message et rassembler, comme aujourd'hui, au-delà de l'action climatique. Et puis 178 000 foyers néo-aquitains ont touché aujourd'hui la prime de Noël accordée par le gouvernement. Elle concerne les bénéficiaires de certains minimums sociaux comme le RSA et son montant, y compris cette année, entre 152 et 442 euros. Et puis on a appris aujourd'hui le décès de Jean Ramet, figure de la gastronomie bordelaise. Il avait notamment œuvré dans les cuisines du Chapon fin avant d'ouvrir place Jean Jaurès à Bordeaux. Un restaurant à son nom. Et puis de son côté, Nicolas Magy tourne la page du Saint-James. Le chef étoilé de l'hôtel-restaurant situé à Bouliac va partir à la fin de cette année pour de nouvelles aventures professionnelles. À la tête des cuisines de l'emblématique restaurant depuis 2012, Nicolas Magy va s'envoler pour la Martinique pour prendre le poste de directeur général du 5 étoiles La Suite Villa. Le chef sera succédé par Mathieu Martin, 33 ans, son second depuis 7 ans, qui prendra ses fonctions dès la rentrée. Le football, Paolo Sousa, annoncé dans le viseur d'Arsenal par la presse italienne. L'entraîneur des Girondins s'est exprimé ce vendredi avant la réception de Strasbourg. Ce dimanche, alors que le club traverse une période d'incertitude autour de son avenir avec King Street, ces joueurs, vous allez le voir, le soutiennent. Oui, on l'a vu parce qu'on reçoit tout type d'infos. Nos proches regardent la presse, pas forcément nous, mais eux la regardent. Donc ils nous envoient les infos, veulent savoir si c'est vrai ou faux. Après, je ne pense pas du tout que ça nous déstabilise. On sait que c'est un grand coach qui va être amené à être sollicité. Il y a un club qui est sorti, je pense que d'autres vont sortir. Et puis, je pense que même avant de venir à Bordeaux, il y avait déjà aussi des grands clubs sur lui. Et je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Et s'il est venu à Bordeaux, c'est pour une raison. On le voit conquérant et avec l'envie de construire de vraies choses ici. Après, voilà, c'est sûr qu'il va être sollicité et que beaucoup de demandes vont être faites pour avoir ce coach. Mais je pense qu'il est avec nous à 100%. Et puis, voilà, il est juste sur le commencement de ce qu'il va faire ici. Je pense qu'il n'a pas besoin de nous rassurer parce qu'avec l'implication qu'il met au quotidien et puis sa relation avec les joueurs, on sent qu'il est là à 200% et puis qu'il a envie de faire de grandes choses ici. Donc, voilà, il n'a pas besoin de nous rassurer. On est avec lui à 100% et on sait qu'il est là. Je réponds pour moi. Et moi, à un certain moment, je suis bien concentré sur ce travail qui n'est pas facile. qu'il essaie de toutes les façons d'avoir une très grosse union. Que j'attendre, il n'est pas une question d'être impatiente, mais une chose que chaque joueur, chaque personne, chaque entraîneur a besoin de voir cette situation de notre club résoudre le plus vite possible pour arriver en stabilité et pour continuer à travailler sur toute la base qu'on a déjà travaillé pour continuer à améliorer. Et un mot de rugby après sa démonstration à Armandie la semaine dernière. L'Union Bordeaux-Belg le retrouve à Jeun ce samedi à Chaban-Delmas en Challenge Cup. L'UBB qui vise une victoire est si possible bonifiée pour s'offrir un huitième de finale le 11 janvier face à Édimbourg. Et puis, à noter également, le demi d'ouverture internationale, Mathieu Jalibert, a prolongé de deux ans avec l'Union, soit jusqu'en 2023. Et lundi, dans Top Rugby, ce sera Jefferson Poirot, le pilier international, qui sera l'invité de Mathieu Dalzovo sur TV7. Bordeaux et le skateboard, c'est un peu « je t'aime, moi non plus ». La vie essaye de mieux intégrer cette pratique à l'urbanisme. Et elle a présenté un schéma directeur ce mercredi en conseil municipal. Après la médiation engagée en 2017, la ville s'engage donc dans un plan d'action à court et moyen terme pour canaliser la pratique du skate vers des espaces plus adaptés. Vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, on va parler de Bordeaux Testing, un événement organisé par Terre de Vins pour découvrir des grands crus bordelais. Mais pas que, et ça se passe au Palais de la Bourse tout le week-end.